Je suis présent en Tunisie à peu près une semaine par mois et j'essaye de rencontrer un maximum de dirigeants pour développer mon activité ici et par des relations, par Facebook, j'ai entendu parler de cette heure et Lyon. Lors de mes voyages précédents, je n'ai pas pu venir parce que les dates ne coïncidaient pas. Là, je me suis inscrit et j'ai organisé ma semaine de séjour ici pour être présent ce soir. J'ai contacté Célim et elle m'a proposé d'être special guest pour ce soir. Je venais simplement pour passer une soirée et rencontrer des gens et je vais voir je ne sais pas combien de personnes sont sur scène ce soir. Dans mon activité, c'est essentiel. J'exerce un métier de conseil qui est principalement pour lequel l'activité m'arrive par des recommandations, par des anciens clients, par des collègues, des confrères, des conseils autres avec lesquels je travaille. C'est l'unique moyen d'entrer en relation avec mes clients et mes prospects et de les transformer en clients et de travailler avec eux. Et d'autant plus dans ce pays, la Tunisie, où j'arrive, je viens de France et je cherche à développer une activité. Donc, il faut impérativement que je me fasse connaître et il faut en passer par là. Et ces occasions-là sont extraordinaires pour moi. Le réseau, c'est très important pour un jeune entrepreneur, pour un entrepreneur en général. En fait, c'est des rencontres qui permettent de tisser des relations dans le monde des finances, dans le monde de l'industrie, dans le monde d'éthique, dans le monde business en général. En fait, on travaille toute la journée. Les après-midi, c'est bien de venir comme aujourd'hui, voir du monde qu'on a du mal à rencontrer tous les jours, échanger nos expériences, échanger nos points de vue par rapport à ce qui se passe dans le pays, échanger nos expériences aussi et faire connaître sa boîte, faire connaître sa marque et échanger des cartes visites. Le bon entrepreneur, moi, je le connais depuis son début parce que je connais Salim Hafsia et j'étais parmi ceux qui l'encourageaient à faire ça parce que l'écosystème, il doit se rencontrer. L'écosystème fait tout se rire, mais même il a qu'un se rire, se voir et partager des expériences, partager nos problèmes, avoir des idées de personnes qui ne sont pas vraiment de ton secteur, c'est très important aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que ce qui fait la différence entre des business, c'est la capacité à networker et à créer des réseaux autour de soi. Des réseaux qui vont nous aider à aller plus loin, à aller plus vite et à accélérer quand c'est nécessaire. Aussi bien pour lever de l'argent que pour gagner de nouveaux marchés, que pour être recommandé, avoir des prescripteurs un peu partout. Et donc le networking aujourd'hui devient indispensable, quel que soit le business dans lequel nous opérons. Le Club Entrepreneur est une initiative innovante et qui est au cœur des besoins qu'on peut avoir dans un pays comme la Tunisie. Parce que finalement, on voit que dans un petit pays comme la Tunisie, beaucoup de gens se connaissent, beaucoup de gens sont prêts à s'entraider et à tendre la main quand c'est nécessaire, mais peu ont l'occasion de se réunir concrètement, réellement, physiquement. Et peu ont cette chance de pouvoir à un moment donné parler de leurs problèmes quand ils en ont besoin ou de pousser leur idée ou de mettre en avant ce qu'ils sont en train de faire. Et donc quand j'ai vu cette initiative du Club Entrepreneur en entendant parler de certains intervenants, je me suis dit que c'était génial et que ça permettait dans un lieu unique de mettre en avant des success stories, des rôles modèles qui vont inspirer d'autres personnes et de l'autre côté, donner l'occasion aux gens de se retrouver dans un lieu convivial, d'échanger et de pouvoir du coup aller plus vite dans leur networking. Tu sais, dans un monde de plus en plus interconnecté à l'échelle planétaire, le networking devient, moi je deviens, il est déjà quelque chose d'essentiel pratiquement dans tous les domaines, non pas que dans le domaine des affaires puisque le cadre dans lequel nous sommes ici est majoritairement à faire, mais je pense que toutes les communautés doivent avoir des occasions comme celle-là ou comme d'autres pour que les gens se connaissent entre eux, pour qu'il y ait des échanges d'expériences, des partages de success stories, des partages de failure stories aussi. Et c'est ainsi que tous les professionnels s'enrichissent à travers ce genre de rencontres. Moi, je connais bien une bonne partie des gens qui sont ici et notamment Amnaziz Derrouth qui a eu la gentillesse de m'adresser plusieurs invitations. Je n'ai pas pu venir plus tôt, lui j'ai tout fait pour m'organiser, pour être parmi vous. Et comme j'ai vu que Karim Benhamon est quand même partie prenante dans cette affaire, je n'ai pas hésité. Sous-titrage ST' 501